Générique 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 Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance et de nous accompagner durant cette soirée sur ce stade 24. Eh bien, aujourd'hui, bien évidemment, l'événement, c'est la Coupe arabe. Elle est là, elle est présente dans les studios. Elle a été ramenée par notre équipe nationale qui s'est imposée après un long tournoi, je le rappelle, en Tunisie, la FIFA Cup arabe gagnée par l'Algérie, qui est sur, eh bien, tout simplement, le podium du monde arabe. On reviendra en détail sur cette finale. Nos invités aujourd'hui, le président de la Fédération algérienne de football, Monsieur Amara Charaf, des merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, 48 heures non-stop, et je le comprends, la joie de la victoire, retour sur Alger, réception aujourd'hui. Une nouvelle fois, bravo à vous, à toute votre équipe, et aux joueurs et au staff technique. Merci d'être avec nous. Merci, merci de m'avoir invité d'abord. Et puis, à mon tour aussi de féliciter les joueurs, le peuple algérien, pour ce sacre. C'est formidable, enfin, vivre cette aventure. C'est une campagne, moi, je l'ai appelée la campagne de la Coupe arabe. Ça a été une campagne fructueuse. Et voilà, nous sommes là, en Algérie. La Coupe est là. Elle est là. Merci. Et pour m'accompagner, vous accompagner ce soir, comme d'habitude, Zina Amar, bonsoir. Bonsoir, Ma'amar, bonsoir au président, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Eh bien, on est très contents et fiers de ce trophée, Ma'am. Qui ne le serait pas ? Zina Amatradis. Bonsoir, également. Bonsoir, Ma'amadjoubour, et bonsoir à notre invité, un invité de qualité aujourd'hui, qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir. Donc, je pense qu'on est très heureux de l'avoir aujourd'hui avec nous. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. On va en profiter. Eh bien, voilà, le patron du football national est avec nous, M. Amar Acharaf, l'événement de Stade 24. L'événement, c'est bien évidemment le retour sur la compétition. Ça a été une compétition longue. Il y a eu des matchs qui vous ont été plus fatigants, plus éreintants, plus angoissants que d'autres, président ? Oui, oui, évidemment, comme toute compétition. Nous avons eu des adversaires, ou des compétiteurs, si vous voulez, des adversaires très coriaces. On avait prévu, en fait, au moins deux matchs à intensité moyenne. Mais finalement, on a eu des matchs à forte intensité, pratiquement des débuts à la fin. Et quand on voit un peu le parcours, on a eu le match contre le Soudan, où nous avons déroulé. L'équipe avait plutôt bien négocié l'entrée en matière. Après, vous avez le match contre le Liban. Ça n'a pas été du tout comme attendu. Ou du moins, c'est sûr qu'on s'attend à de l'adversité dans ce genre de match. mais ça a été quand même un match très bien disputé. Et je crois que l'équipe du Liban a montré de très bons visages. Et de toute façon, encore une fois, la victoire de l'équipe nationale n'a pas été facile, si vous voulez. Et puis, les autres matchs, c'est des matchs très forts. Le match contre l'Égypte a été un match très fort, long. Le match contre le Maroc, alors là, je vous dis, c'est un match vraiment à très haute intensité. C'est un match à très haute intensité, dans un contexte, je dirais, particulier, qui s'est joué avec beaucoup d'adversité, beaucoup de contacts. C'était un vrai match de football, ne pas dire de ce nom. Le Qatar. Le Qatar aussi. Le Qatar, vous savez, vous jouez... Le pays organisateur. Le pays organisateur qui a toutes les aspirations légitimes. Quand vous avez vécu président, avec les organisateurs ? Plutôt sympathique, franchement. Les organisateurs, vous savez, le peuple qatarite, un peuple très hospitalier et généreux. Ils sont très courtois. Et de toute façon, même avant cela, nous avons de très bons rapports avec ce peuple, avec les dirigeants de ce pays, les dirigeants du football, les instances du football. Ce sont en plus des amis. Donc, ça n'a pas été très difficile, je dirais, de se dire l'un l'autre, jouons ce match et on verra quel sera le sort. Et comme je l'ai dit pour la Tunisie, je l'ai dit, ce n'est pas un adversaire, c'est un compétiteur. Ça, c'est pour revenir au dernier match. C'est un compétiteur, c'est un voisin, c'est un pays aussi, une sélection que nous connaissons, qui nous connaît. Et que aussi, je dirais, les relations, je crois, entre les peuples, moi, je l'ai dit une fois, j'ai dit les relations, ce qui nous lie est beaucoup plus ancien que le foot. Beaucoup plus fort qu'un match de foot. Voilà, il est beaucoup plus ancien que le foot. Alors, ce n'est pas à cause d'un match de foot qu'on risque, je dirais, de dérouter ou de risque... Oui, la relation se détériore. Je dirais, des dérapages, même sur le plan, je dirais, sportif ou médiatique ou autre. Mais ça a été, de toute façon, ça a été une campagne à la fois intense, bien disputée, si vous voulez. Vous l'avez prédit également. Et ça a été franchement plaisant. Président, vous étiez avec nous la semaine dernière, en direct de Doha, et sur cette antenne, vous nous disiez, je reviendrai avec la coupe. Vous avez tenu votre promesse. Moi, le premier, j'ai dit, ah, le président est très optimiste. Mais bon, ça s'est réalisé. Je le disais même avant, parce qu'en fait, je croyais, je croyais à ce que nous faisons. Je vois le travail, je vois le sérieux avec lequel les équipes travaillent. Toutes les équipes, c'est-à-dire l'équipe technique, l'équipe administrative, l'équipe logistique, l'équipe médicale, l'administration, tout, je voyais comment les choses... Il y a des similitudes avec l'équipe première ? Il y a beaucoup de similitudes. On travaille avec le même esprit, on travaille avec la même philosophie. Pradiquement, c'est le même... On travaille avec la même philosophie. Au-delà des entraîneurs, c'est le même encadrement. On n'est plus, à ce niveau-là, on n'est plus dans, je dirais, dans ce que nous appelons communément le professionnalisme. On a dépassé. Parce que si on est dans cette équipe, c'est parce que nous sommes professionnels. Mais qu'est-ce qui est exigé ? Ce qui est exigé, c'est ce qui est demandé. C'est la haute exigence. C'est la haute exigence. C'est la haute performance. C'est le niveau de performance. Vous ne pouvez pas être là si vous n'acceptez pas de répondre à des impératifs de haute exigence. C'est votre expérience au Chababria d'Isbelouzdel ? Avant de revenir, on ne va pas parler du serbé aujourd'hui. Non, est-ce que c'est cette expérience ? On va l'emmener. On va revivre en image le parcours des Verts. Reportage signé Faisal Saleh. Alors, président, vous regardez les images ? Oui ? Le chapeau de Bundja. Le chapeau de Bundja. Vous l'avez placé sur... Non, ce n'est pas le chapeau de Bundja. C'est un sombrero algérien qui était sur la tête de Bedran et en voulant le poser quelque part, il est tombé et il ne pouvait pas le prendre. Bon, j'ai pensé le mettre sur le S du champion et ça fait un champion algérien. Voilà, pour illustrer. Alors, pour revenir, président, on a vu tous ces matchs. Vous avez parlé de la difficulté, vous avez parlé de la qualité du staff technique, mais également la grosse difficulté pour Majid Bouguera. Et il l'a dit, c'est une équipe qui n'a eu que deux séances d'entraînement. C'est-à-dire, c'est un groupe qui ne se connaissait pas sur le terrain parce qu'il ne suffit pas d'aligner des noms. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça a pris au fur et à mesure, la mayonnaise a pris ? Oui, parce qu'on travaille dans les deux équipes avec le même esprit. Donc, on travaille avec la même philosophie de jeu. Quand vous dites les deux équipes, les armes et apprises. C'est la même philosophie. Voilà, c'est la même philosophie de jeu. C'est-à-dire qu'il ne vous faut pas, je dirais, beaucoup de minutes de jeu pour que vous vous adaptiez parce que finalement, ce ne sont pratiquement pas les mêmes joueurs. Le collectif, c'est pratiquement le même. C'est un collectif qui s'est forgé, qui s'est entraîné toujours de la même façon, pratiquement des mêmes méthodes, le même esprit surtout, de gagne, ce qui caractérise le jeu algérien. Et ça s'est matérialisé parce qu'en voyant comment, comme vous avez dit, la mayonnaise a pris, ça a vite pris. L'intégration entre les deux équipes, en fait, entre les deux groupes, enfin, pour ne pas parler de deux équipes, parce qu'il s'agit là d'un seul groupe élargi. Et ça s'est fait très, très rapidement. Président, peut-être MO, excusez-moi, Sid Hamid, Bouguera a beaucoup remercié Jamal Belmadi, il a commencé avec lui à la Khouya, puis il l'a ramené avec lui en équipe nationale. Vous, bien évidemment, vous pouvez nous dire, Jamal, certes, est resté effacé avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, avec beaucoup de grandeur. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, également, Jamal Belmadi a ramené cette dynamique, cet état d'esprit qui s'est installé aujourd'hui à une culture de la gagne en équipe nationale ? C'est l'avantage des synergies. C'est ça. Quand on parle de synergies dans un groupe, dans une équipe, dans un environnement, c'est ce qu'on tire. On tire, on fait la performance. Et là, il y a des synergies entre l'équipe A et l'équipe A prime. Et ces synergies-là, ça permet une intégration rapide, un rendu de qualité. Et ce qui est fait par Jamal Belmadi, Bouguera le fait aussi. C'est un peu le miroir. Et ça se matérialise à l'issue de chaque rencontre, de chaque équipe. Donc, c'est là où… Mais moi, je pense… Moi, je voudrais juste intervenir sur ce que disait le président par rapport à Jamal Belmadi, à Majid Bouguera. Je pense que l'équipe a pris en force match après match, c'est-à-dire que par rapport au collectif. Je vais vous dire pourquoi. Il parlait là de mixité. C'est une équipe mixée. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des joueurs de l'équipe A qui sont venus jouer ce tournoi-là pour avoir du temps de jeu a beaucoup donné. Il parlait de synergie. On parle d'ondes positives, c'est-à-dire dans un groupe. Et là, aujourd'hui, on a vu que des joueurs se sont pratiquement intégrés dans cette équipe, se sont imposés par le jeu. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas titulaires au début. Quand vous dites la mayonnaise a pris… C'est-à-dire que sur deux, trois matchs… Ils ont été en puissance. Exactement. Il y a eu Chetty, il y a eu Taïb Mziani qui n'était pas titulaire, qui s'est retrouvé titulaire sur les deux derniers matchs. Il y a eu aussi Draoui et Meriza qui se sont imposés au milieu terrain avec Bendebka. Donc, cette mixité a fait que Majid Bougara a pu trouver, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cet effectif qui a pu aller au bout de cette coupe arabe. Et c'est parce qu'il y a eu des ondes qui ont été transmises par les joueurs qui sont venus de l'équipe A. Très bien. Moi, je voudrais revenir avec vous, Président. Oui. Mais, en fait, il ne faut pas trop insister sur l'équipe A, l'équipe A prime. Parce qu'à la fin, on a une équipe A élargie. Parce que l'équipe A… On a un problème de riche. Bien sûr. L'équipe A prime, c'est un peu le récipiendaire de talents qui, s'ils attendent l'équipe A pour prouver leur talent, pour le montrer, ils n'auraient pas l'occasion. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'équipe A joue des matchs dans un calendrier précis. Souvent, c'est très serré. Oui, bien sûr. Et là, on cherche le résultat, on cherche la performance. On cherche vraiment le résultat. L'équipe A prime. C'est un peu comme j'ai dit, le récipiendaire. parce que là où il y a des talents qu'on peut voir, ces talents-là peuvent servir l'équipe nationale à… Peuvent s'exprimer en équipe A prime pour expérer être en avant. Il faut leur donner l'occasion de le faire. Et c'est comme ça, c'est pour cela qu'on appelle des locaux parce que souvent, ce sont les locaux qu'on a besoin de tester sur des matchs à forte intensité, sur des matchs importants. C'est comme ça que c'est ça. C'est-à-dire, on a élargi le groupe. La base. Voilà, très bien. C'est un peu le pêle, je dirais, on a élargi la pépinière, si vous voulez, d'où on prend pour l'équipe A. Parce que la finalité, on a vu que ça marche. Très bien. On va revenir maintenant, président, après je viendrai à une question précise. Je vous donne le temps de réfléchir après le sujet. On va revenir en image sur cette finale c'est un retour signé Faisal Saleh. Alors, président, il y a eu la coup arabe gagnée par l'équipe. Il y a eu des distinctions individuelles également. Alors, président, si je devais vous poser la question, pour vous, le plus beau but, c'est lequel ? Le plus beau but, c'est, je dirais, celui de Blayli, bien sûr, on ne peut pas l'ignorer. Je dirais, la clairvoyance et la vision de jeu qui avait la spontanéité, le geste, le temps. Tout y était. Pendant que ce but, comment ce but-là a pu quand même, je dirais, dans les sept joueurs à ce moment-là, moi je vous dis que ça devrait être l'un des plus beaux buts du tournoi. Il a été clasher, le plus beau but du tournoi. C'est le plus beau but du tournoi. Il y a le but de Sayoud, c'est le but, moi je considère que c'est ça le but de la victoire. Le but de Sayoud, très beau geste technique. Superbe déviation de Bunja, après la restée. Le timing aussi du but, le travail fait, parce qu'en fait, on s'y passe. On s'y passe, et puis une touche géniale de Burdette. Et le but de la délivrance. Et le but de Sayoud, franchement, c'était quelque chose... Également pour vous, c'est un beau but. C'est un très beau but. Celui de Brahimi également, le président. Très beau but. Le quel ? C'est vrai que le but de Brahimi nous donne le confort. Voilà, il donne le confort. Nous a rassurés. Mais c'est pas... On ne parle pas de beauté. On parle maintenant de gestes techniques, et il est évident que ces deux buts sont quand même très beaux. Il y a un but de Qatari aussi, de Moïse, je crois, le numéro 19 du Qatar, qui, à mon sens... Président, pour rester dans le même sens que ce qu'a abordé M'amard de Boul, vous étiez presque tout le temps en compagnie du président de la FIFA, Infantino. Il parlait un petit peu de la prestation des joueurs, des buts. Est-ce qu'il vous disait des choses sur l'équipe nationale ? Oui, moi, j'ai eu des choses très agréables à, je dirais, à entendre. Franchement, étant un peu Algérien, quand vous entendez le patron du football mondial vous fait l'éloge de tel ou tel joueur, quand vous entendez Arsène Wenger, vous parlez de vos joueurs en termes très élogeux aussi. David Beckham, également. David Beckham, je ne sais pas, on a eu juste un dîner chez nos autres, mais on n'a pas beaucoup discuté. Sinon, ces personnes, quand ils vous parlent de football algérien, quand ils vous parlent de footballeur algérien et ceux que nous regardions, justement, ça nous donne une fierté. Ce sont des footballeurs aussi formidables. Il y a eu, vous avez été, ça fait plaisir à entendre, et également, il y a eu la reconnaissance, disons, c'était une équipe à travers le football pratiqué dont le talent était reconnu. C'est Damat Redis. Question ? Non, ça va. Très bien. Moi, je voudrais revenir sur un aspect, président. On a parlé des matchs, on a parlé de la victoire, on l'a vu. Est-ce qu'au coup de sifflet final, vous saviez ce qui se passait à Alger ou pas ? Est-ce qu'on vous a informé que tout le monde était sorti à travers les quatre coins du pays en Algérie ? Oui, oui. Ou est-ce que vous étiez enfermé dans une tour d'Ivoire ? Non, non, on n'était pas enfermé. On était en contact, les téléphones étaient ouverts. En France réel. On recevait sur place des gens, on commençait à recevoir les félicitations. Et puis, on nous informait que toute l'Algérie est déjà dehors, dans la rue, pour célébrer cette victoire. C'était très rapide. Et puis, on a été appelé, on a appelé à la cérémonie officielle sur la pelouse. J'ai vu, j'ai vu les joueurs. C'est ces moments très... Benayad est resté seul à un moment donné. Ils sont restés seuls pour apprécier ce moment. Est-ce qu'on apprécie, vous avez apprécié longuement, tout de suite, on a gagné la joie. Après, il fallait passer à autre chose ? Non, non, les jeunes... Les joueurs, moi, je parle du président parce que c'est votre première expérience. Vous savez, le président pense toujours... Il est heureux sur le moment et tout de suite, il est dans un autre état, dans un autre état d'esprit et prépare déjà la prochaine. Il est au retour. Alors, c'est pour cela que... Ça va très vite, quoi. Je crois, je t'avais dit une fois, c'est le président d'un club ou le président du tout court qui savoure le moins... Les victoires. Les victoires, parce qu'il se met tout de suite dans la prochaine échéance et il commence à stresser à partir de... On se projette très vite. Très bien. Alors, on va revenir avec les déclarations de l'entraîneur et des joueurs. Je vous propose ce florilège de déclaration. Le Barach, c'était un accueil magnifique. Ça m'a fait rapper un peu au Mdermen à l'époque. Donc, on revit les sensations de joueurs en tant qu'entraîneur. Et voilà... Voilà, on remercie le président ainsi que tout le gouvernement pour cet accueil-là. Et voilà, c'est une fierté. C'est une fierté pour les joueurs, pour nous, pour tout le staff. Là-bas, c'est une comprat照, comme une blessure ce qu'on distribut. Et c'est un sou à lałédia, je vous pratique de jouer avec ceicy02. C'est un excellent pour cell친 DansON けれpunire. Avant laquelle, Mais l'cmét parar. M Dieu, comme Pelé, nous réveillons à la J pub, à la J reads, à la J 선� 직접. Notre girls était. Bienvenue en rilection. le président de la République, 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 le C'était un moment fort de notre compagnie, justement. Qu'est-ce qu'il vous a dit sans indiscrétion ? On sait que le président suit de très près. Il l'a dit même en conférence de presse lorsqu'il a reçu les journalistes. Une fois, il avait parlé de Belmadi. On sait qu'il suit de très près l'équipe nationale. Il aime le foot. Il aime le foot. C'est un passionné de foot. Oui, il suit de très près. Il nous soutient tout le temps. Pendant toute notre campagne, on recevait des messages de félicitations à chaque fois. Et donc, le président a toujours été présent, si vous voulez. Il s'en est informé des résultats. Oui, il était informé des résultats et il suivait même le déroulement. Et puis, en le remerciant, bien sûr, avec humilité, il dit que les joueurs sont ces jeunes qui ont réalisé ce résultat. Est-ce qu'il est vrai ? Et c'est vraiment une grandeur de sa part. Alors, moi, je voudrais rester également. Il y a eu des moments forts. Il y a eu des images fortes. C'est les joueurs de l'équipe nationale. Ils s'étaient passés le mot au moment de chanter l'hymne national. La manière dont ils chantaient l'équipe nationale, l'hymne national, pardon, c'était avec force. On le sentait sur les visages. C'est naturel. En fait, c'est maintenant, même ce matin, lors de la cérémonie officielle au Palais du Peuple, les joueurs ont chanté l'hymne national de la même manière. Un peu moins fort, parce qu'on est dans une salle, pas dans un stade. Mais ils chantent chaque fois ça. Moi, je le dis pendant les matchs, mais il fallait voir. Vous avez vu l'expression ? Ça sort du cœur. On chante l'hymne national et on croit à cet hymne national et on croit à ce pays. On croit à notre patrie. Et ça, ça montre l'amour qu'a l'Algérien pour son pays. Dans le vestiaire, Président, est-ce que lorsqu'il y avait des petits moments de flottement, lorsque les équipes revenaient au score, les joueurs se parlaient entre eux, ils se sont encouragés mutuellement ? Lequel des joueurs parlait le plus au groupe ? Vous savez, il y a les cadres, il y a les anciens joueurs. Il y a des leaders de groupe. Il y a les leaders, les leaders de par leur statut, d'anciens, de grands joueurs. Il y a des leaders qui ont toujours été là. Brahimi est un leader. Boulhi. Boulhi est un leader. Bounjah est un leader. Bileili est un leader. C'est-à-dire, ce sont ces jeunes, ces cadres de l'équipe nationale, que quand vous les voyez, quand ils sont là, tout le monde les respecte. Les jeunes les respectaient beaucoup. Eux aussi, ils sont dans une relation plutôt fraternelle. Ils ne sont pas là dans une relation tendue ou de... De dualité. De dualité ou, je dirais, hiérarchique. Non, pas du tout. Ils sont très respectés. Et c'est eux qui mobilisent, en fait, ils mobilisent les troupes. Alors, quand vous... Moi, j'ai assisté à quelques scènes. Quand je les vois, même un peu, comment ils mobilisent le reste de l'équipe, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça, des leaders, de... Prévident. Il y a une image, si vous permettez. Il y a une image, pour revenir sur ce que disait le président, qui conforte un peu tout ce qu'il est en train de dire. La seule image du vrai leader, pour moi, sur cette coupe arabe, c'est Yassine Brahimé. Il y a Mboulhi, qui est capitaine d'équipe. On le sait. C'est quelqu'un de sage. Il est loin des joueurs. Mais sur un match face au Qatar, quand on encaisse... Le but égalisateur. Ce but égalisateur. À cet instant-là du match, où c'est censé vous scier les jambes, c'est-à-dire face au pays organisateur, devant tout le public. Et on l'a vu, beaucoup de joueurs étaient... Ils étaient sortis du match, à un moment donné. Effondrés. Et à un moment donné, énervés. On a vu Belamri parler à l'arbitre. On a vu aussi Chetty, qui était là, en train de parler. On se souvient, à Maman Jabor, Brahimé avait pris tout le monde, avait calmé tout le monde, avait dit, il reste encore du temps à jouer, et c'est lui qui prend ses responsabilités. C'est lui qui va chercher ce pénalteau qui nous qualifie. Très bien. Moi, je pense que Belamri, c'est aussi un des leaders du groupe. C'est bien connaître Belamri, avec lequel j'ai joué pendant... Le rôle qu'il joue... Mais Belamri, il a un tempérament un peu impulsif. Non, non, mais... Soyez certain, c'est pendant le jeu, ça. Oui, oui, je sais. Pendant le jeu, là, il ne laisse rien passer. Comme on dit dans l'expression, « hard ». Et c'est un peu ce profil que même les autres clubs cherchent. C'est ce genre-là. Mais ça ne lui enlève pas ses qualités de leader, je dirais, de leader de troupe, carrément. Vous savez, sur Belamri, président, il est bien, ça. Il est bien, ça. Il disait que Belamri mettrait sa tête ou un autre défenseur ne mettrait pas son pied. C'est ce qui caractérise le joueur. Exactement. Vous n'avez jamais douté, même pendant la séance, tir au but ? Non. Jamais ? Non, non, pas du tout. Quand le Maroc revient deux fois, quand le Maroc revient deux fois à l'avant. Avant chaque match, on peut avoir comme ça des appréhensions à des phases de jeu. Les tir au but, tir au but, vous savez, vous vous dites, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça, c'est comme toutes les fois où il y a des tir au but. C'est un hasard. Les pénaltys, on ne sait pas comment ça va être. Il y a un fait qui s'est produit pour le dernier pénalty, en établissant la liste de tireurs. Le jeune, je précise bien, le jeune Tougaï, qui a demandé à tirer en dernier. C'est lui qui est parti ? Il dit, je tire, mais je tire en dernier. Et ça, ça démontre la force de caractère qu'il a, ce jeune. et je dirais, la responsabilité qu'il a prise sur lui. L'audace aussi. L'audace, oui. Il faut de l'audace pour faire réaliser ce genre de... La responsabilité qu'il a prise sur lui. Il a pris sur lui, je dirais, la qualification d'une nation dans un match comme ça, dans un match, vous savez, dans le contexte. Dans quel contexte se jouait ce match-là ? Pour une qualification de mes finales, je crois que c'est à son honneur, ce garçon. c'est qu'il était... Il était en pleine confiance. Il dégageait la confiance. Il vient, il fait son... Président, je voudrais savoir parce que vous étiez proche de Majid Bouguera. Il a été fortement critiqué après le match contre l'Égypte, après le nul, notamment sur certains choix, sur son coaching. Contre le Maroc également, on a vu, on prend deux buts sur des balles aériennes. Contre le Qatar, on prend un but sur une balle aérienne. Majid Bouguera, il n'a jamais douté ? Il n'est pas là pour qu'on lui pose la question, mais vous étiez proche de lui, vous étiez avec lui ? Je ne sais pas, je n'ai pas senti ça. Vous n'avez pas senti très bien. Mais pour revenir aux critiques, enfin, nul... Nul n'est prophète dans son pays. Non, ce n'est pas ça. Nul n'est épargné... N'est dispensé de critiques. De critiques. Nul n'est épargné. Personne, vous pouvez faire ce que vous voulez. On trouve toujours à redire, on trouve toujours d'où on vous critique. Il a fait des choix, c'est lui le patron. Il a fait des choix, on ne peut pas lui reprocher ses choix parce qu'elle a coupé là. Tout à fait. Président, une question. qu'on ne peut pas poser. Comment vous avez vécu les 19 minutes rajoutées par l'arbitre polonais ? Très longue. Très longue. Non, au-delà, on va dire, de l'aspect temps. De l'aspect, on va dire, psychologique. Le fait psychologique, le fait qu'il rajoute 19 minutes alors qu'il avait levé le tableau à rajouter une minute. Au-delà des 19 minutes, il y avait le dégalisateur. Aussi. Il y avait le risque que l'équipe sorte du match. Il faut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. Le nombre de... Le temps perdu était de 7 minutes 30. Vous l'avez compté. Le temps perdu, on a recompté. D'accord. 7 minutes 30. On a affiché 9. Je ne sais pas pourquoi, on a rajouté ça. L'arbitre... Le Qatar a égalisé à la 6ème minute 30. Donc, jusqu'à là, tout est bon. 23, à peu près ça. Si l'arbitre avait sifflé, moi je trouve, si l'arbitre avait sifflé, on aurait dit que... C'est correct. Non, il aurait attendu que le Qatar égale pour siffler. Pour siffler. Je vois ce que vous voulez dire. Je crois. Si j'ai maintenant une explication à donner moi-même. Je dis, il s'y dit ça dans cette... Après, il dépasse le temps perdu et c'est nous qui égalisons. Non, non, on repasse devant. On repasse. Voilà, plutôt, on repasse devant. On repasse devant. Et... Et là, c'est... Après, je crois qu'il a perdu le contrôle du match. Il a perdu le fil du match ? Il a perdu le contrôle du match. Parce qu'en fait, pendant les 90 minutes, il était bon pour reconnaître... Ah, le Polonais, il était très bon. Pour être juste à son égard. il était bon pendant les 90 minutes. Il y avait quelques actions, mais il y avait des actions pour nous comme... Pour eux. Pour eux. Qui étaient moins contestées ici, là. Mais, de façon générale, moi, je trouve que la prestation pendant les 90 minutes était bonne. Après les 90 minutes, le temps additionnel avec ce qui s'est passé, je crois que l'arbitre a gâché sa propre prestation. Vous en avez parlé avec la délégation de la FIFA ? Oui. Oui. L'arbitre a gâché sa prestation. En fait, le spectacle, il y était toujours, il faut dire, si on parle de football, le spectacle, il y était toujours. Mais la prestation de l'arbitre, c'est lui-même qui l'a gâché. Et, bon, je ne sais pas comment va décider la FIFA à son encamp. D'autant plus, alors l'arbitre de la finale, il était excellent, l'Allemand était excellent pour revenir sur les prestations d'arbitres. Il y avait des arbitres qui étaient excellents dans cette compétition. Il y a eu des arbitres qui étaient bons. Président, c'est votre première grande compétition avec l'équipe nationale. Comment vous l'avez vécu, vous ? Première grande compétition avec, à la clé, cette belle coupe. Comment on l'a vu ? Éprouvante. Éprouvante sur le plan d'abord physique, sur le plan émotionnel, pendant, pas seulement les six matchs, parce que parfois, vous êtes sur un autre aspect et ça vous éprouve sur le plan émotionnel aussi. C'est beaucoup d'efforts de communication aussi, c'est d'efforts de contact, c'est de la vigilance aussi, qu'il faudrait que c'est pareil. Il n'y a pas que moi, il y avait le vice-président de la FAF, M. Ben Hamza, qui a fait un travail formidable aussi, qui est tout le temps là, là où je ne suis pas illé, parfois, tous les deux, toute la délégation qui doit être vigilant, on surveille tout, on doit avoir l'œil sur tout. Et ça, bien sûr, avec ce que fait l'équipe, tout ça, c'est... C'est aussi le contexte des matchs-présidents qui a rendu un peu la tâche plus ardue, on va dire, on joue l'Égypte, le Maroc, le Qatar, ça n'a pas été facile. Et on termine avec la juillie, la révision finale. On a joué des... Il faut le dire, des grandes nations de football. On a joué des grandes nations de football. On a joué une très bonne équipe, une très bonne équipe tunisienne, une très bonne équipe marocaine. Pratiquement, les équipes premières. Une très bonne équipe égyptienne, une très bonne équipe qatarie. On n'a joué que les favoris. Voilà. Finalement, si on est champion aujourd'hui, c'est parce qu'on a joué des potentiels champions. Il y a une particularité, c'est que nous étions dans le même hôtel que la Tunisie. Alors, ça ne perturbe, ça ne perturbe pas, comment ça se passe ? Non, non. Les hôtels sont grands, très bien... Agencés. Très bien agencés. Et puis aussi, la disposition prévue par la FIFA a fait que, de temps à autre, on rencontre... Il y avait énormément de nos supporters également. On se rencontrait. Ceci dit, nos joueurs ont montré une discipline, moi je dirais, en guillemets, une discipline militaire. Franchement, beaucoup de rigueur. Ils ne sortaient pas dans le lobby, ils ne sortaient pas. À l'exception de la... Je dirais, de la balade, la balade matinale, à l'exception de ces moments, je dirais, de détente, vous ne voyez jamais un joueur algérien dans le lobby ou ailleurs que dans son camp. que de son camp. Franchement, c'était quelque chose. La partie algérienne était plutôt protégée, très bien protégée. Je crois que ce sont ces petits détails qui ont fait... Qui font la différence. C'est le détail qui fait la différence. Sur un tel tournoi. Président, également l'occasion pour vous, durant un tel tournoi, puisque vous êtes resté à Doha avec l'équipe, de rencontrer vos collègues des différentes fédérations, de nouer des contacts, de discuter, d'échanger. Est-ce que la fédération algérienne de football, justement, à travers cette compétition, a convenu, a signé des partenariats avec les autres fédérations ou bien c'est à l'étude, c'est des projets ? Nous n'avons rien signé, mais nous avons eu beaucoup de contacts avec les fédérations africaines et beaucoup de présidents de fédérations africaines qui sont venus, des fédérations arabes aussi, des pays, surtout du pays du Golfe. Il y avait aussi d'autres pays arabes où on a convenu de se revoir pour discuter de partenariats et de coopérations entre les fédérations. Le président de l'Algérie va organiser également le CHAN en 2023. Est-ce que c'est également, ça a été l'occasion pour vous d'essayer de voir les mécanismes d'organisation, de comment, même si on sait qu'en termes d'infrastructure, le Qatar est vraiment à un temps au-dessus de tous les pays, et il y a du monde. Franchement, en termes d'expérience, ce qu'a montré le Qatar peut être un exemple pour tous. Un brainstorming, je dirais, on peut le faire plusieurs fois pour parler d'organisation, mais finalement, on a des exemples qui sont là, qui sont frappants, duquel on peut s'inspirer. Pas la peine, je dirais, de réinventer la roue, parce que la fin, les expériences sont là. De très belles choses, on a vu de très belles choses, des facettes d'organisation qu'on n'aurait pas soupçonnées, et c'est pour cela que je crois que c'est un bon exemple. Très bien, Président, vous restez avec nous, on va aller sur la deuxième partie de l'émission, des hauts et des bas. Déo et des bas aujourd'hui consacré à un décryptage, décryptage des prestations des joueurs durant ce tournoi et des joueurs pouvant ou étant susceptibles de rejoindre l'équipe A. Faisal Salah. Alors, on l'a entendu, des joueurs susceptibles, je ne vais pas vous demander quels sont les joueurs, qui, quoi, comment, ça c'est le choix de l'entraîneur, mais on le disait tout à l'heure, ça offre une palette beaucoup plus large à l'entraîneur national avec des joueurs en cas de blessure, en cas de méforme, tout peut arriver parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui approche à Djemel Belmadi de pouvoir aller piocher dans cette équipe à prime. Oui, certainement, c'est la raison d'être de cette équipe. Il y a des joueurs qui ont montré de très belles choses, des talents purs. Et ces joueurs, je pense qu'ils pouvaient aspirer à être dans l'équipe A. Il y a des joueurs qui vous ont étonné, qui vous ont surpris durant ce tournoi ? Étonné ? Que vous n'attendiez pas, par exemple, je n'étais pas un joueur, je ne parle pas des confirmés, je ne parle pas de Belayli, je ne parle pas de Belamari, ou de... Non, il y a des joueurs qui m'ont agréablement surpris, personnellement, Chéti. Chéti, oui. Ça a été une révélation. Chéti, oui. Bendebka, Merazig, Mziani, Draoui, c'est... Franchement, ils ont montré... Tougaï également. Tougaï, oui, oui. Ils ont montré un niveau international, un vrai niveau international. Parce que, je tiens juste à rappeler... La qualité de leur jeu... Je tiens juste à rappeler, président, l'équipe de Tunisie, il y avait deux joueurs en moins, qui ont évolué en Europe, qui n'étaient pas là. L'Égypte, il y avait Moussalah et El Nini qui étaient présents. Sinon, c'est l'équipe A qui était présente. Et le Maroc également a trois joueurs, trois élémentaires. On a les pourcentages qu'on les avait donnés, Mammar. La Tunisie qui est à 60% de son équipe première, l'Égypte 65%, le Qatar 87%. Je ne parle pas du Qatar, moi je rassure les équipes africaines. Le Qatar ne sera pas en Coupe d'Afrique des Nations. Et également le Maroc qui est, je pense, à plus de 60%. Voilà, donc c'est pour dire à peu près... C'est les mêmes statistiques que tu as. L'Algérie avait 34% seulement de... 34% de joueurs d'équipe première. De son équipe première. Encore, si on compte bien, c'est peut-être même moins. Alors, Sideramette Radice, il y a un joueur qui vous a épaté ? Clairement, moi, les deux joueurs qui sont sortis du lot sur cette Coupe Arabe, c'est les deux révélations. C'est Chété et Sofiane Bendebka. Chété qui n'était pas titulaire, rappelez-vous, lors du premier match. Il est monté en puissance. Il est monté vraiment en puissance. Et Chété, ce que j'aime chez ce joueur, c'est un peu sa force de caractère. On l'a vu sur le placement. D'ailleurs, sur la finale, il a néanti deux buts tout faits tunisiens. Par son placement, par son abnégation, il revient à chaque fois, il ne rechigne jamais devant l'effort. Et il était présent et sur le plan défensif et sur le plan offensif. Donc, c'est un joueur moderne, c'est un latéral moderne qui devrait taper dans l'œil de Djamal Belmadji, surtout à ce poste-là où souvent, on a vu, après Ben Sebaïné, on se cherchait quelque part. Fares est blessé. Fares est blessé. Roulam qui n'est plus là. Il y a toujours un petit manque quelque part côté gauche, comme sur le flanc droit aussi. Mais il y a aussi Sofiane Bendebka qui a mis tout le monde d'accord. Ça lui offre une alternance. Alors justement, on parle de l'équipe A, de l'équipe A prime, l'équipe A qui en 2019 a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte avec Djamal Belmadji qui ira défendre son titre au Cameroun, l'équipe A prime qui gagne la première coupe, la FIFA Cup. Est-ce que la question du jour, alors aujourd'hui, c'est le temps de tout gagner ? Nous avons une génération dorée. La question du jour, Président. Ce que vous ne dites pas, c'est le moment où jamais on doit tout rafler. On est sur une génération dorée. Voilà la question qui s'affiche. On l'a. Alors, génération dorée, peut-on rafler d'autres titres ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est certain qu'avec cette génération, et ça a été le cas aussi, même avec d'autres générations. Celle des années 80 qui était exceptionnelle. Elle n'a pas gagné le Coupe d'Afrique, par exemple. Oui, oui, mais c'est légitime d'aspirer à gagner d'autres titres quand vous avez une génération aussi talentueuse. Sauf que nous avions des générations talentueuses, mais nous n'avions pas... Remporté de titres. Nous n'avions rien remporté, sinon presque rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas que le talent qui est important. Il y a des nations qui n'ont pas de jeunes aussi talentueux que les nôtres, mais ils ont une organisation derrière, ils ont une philosophie derrière, des politiques derrière qui les poussent et qui visent la performance, qui visent justement le résultat, le succès. On est dans ce cas de figure président aujourd'hui. vous commencez à penser à aller dans ce sens ? C'est ce que, personnellement, j'espère atteindre. Avec le bureau fédéral qui m'accompagne, j'ai une vision pour le football. On a des plans pour le développement de notre football. C'est ce que nous avons déjà commencé à mettre en place. Ce que j'espère, ce que je souhaite aussi, c'est que la partie qui relève des pouvoirs publics, elle aussi suive. Et c'est là où on peut avoir une vision globale pour notre football. Il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire ? Une cohérence globale pour notre football. Et c'est comme ça qu'on peut aspirer à gagner plus de titres. Nous avons gagné une Coupe d'Afrique, nous avons gagné la Coupe arabe, la FIFA Coupe arabe. Nous pouvons toujours aspirer, parce que nous avons les moyens qui nous permettent de le faire, la Coupe, la Cannes. Optimiste, président ? Optimiste ? Oui, oui, je suis optimiste, je dois l'être. Sinon, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais là ? Franchement, je voudrais juste revenir sur une question, président, moi qui m'interpelle quelque peu. Là, aujourd'hui, on sait vrai qu'on parle de génération dorée. On est sur une génération de joueurs très talentueuses. On disait souvent que c'était des joueurs issus de la formation française. Moi, je reviendrai sur la formation. Aujourd'hui, on voit sur cette comparable beaucoup de joueurs issus du championnat local. Qu'en est-il des jeunes catégories ? Est-ce que la politique va suivre par rapport aux jeunes catégories ? A commencer par les U15, et on sait qu'il y avait le Chan U17 qui était prévu au mois de décembre, qui a été reporté. Donc, quelle est votre stratégie, quelle est votre politique par rapport à la formation pour avoir plus de talents qui devront émerger à l'avenir ? D'abord, j'apporte une précision à ce que vous avez dit. Ces jeunes sont Algériens qui jouent ailleurs. Non, je parle de formation. Oui, oui. Ils sont issus de la formation française. Non, j'y arrive. En fait, ce n'est pas une contradiction. Oui, oui, bien sûr. Je veux juste préciser. Des jeunes Algériens qui jouent ailleurs. Ils ont été formés, je dois dire, à la bonne école. Et c'est pour cela qu'ils sont performants aujourd'hui. D'où, je dirais, ma conclusion, en fait... Quand vous parlez de bonne école, vous parlez d'école étrangère ? Oui. Les clubs européens. Les clubs européens. Les clubs étrangers. D'où leur performance aujourd'hui dans les équipes nationales. D'un autre côté, nous avons des jeunes qui ont été formés par l'école, par nos clubs, et quand vous voyez bien que les jeunes qui jouent dans notre championnat et qui sont formés dans les écoles de football en Algérie sont aussi bons quand ils sont dans la bonne école aussi. Dans les meilleures conditions. Finalement, on se rejoint que sans la formation, on ne pourra jamais aspirer à voir un football performant. Je vais revenir. Je vais la faire différemment. Avec lequel on gagne des titres. Je vais la faire différemment. À travers ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire, et ça, ce qu'il faut démontrer, on le sait, les joueurs formés dans des clubs étrangers vont permettre de tirer vers le haut ceux qui sont formés chez nous. C'est un peu ça ? Oui, déjà. Déjà. Ça a été le cas. C'est le cas, d'ailleurs. C'est le cas. Aujourd'hui, vous avez un joueur dans le championnat national, un Algérien dans le championnat national, il est en concurrence avec un autre Algérien, qu'importe où il est formé, avec un autre Algérien. Le mieux formé passe. Et on sait très bien que ces écoles... Et c'est ça, la perfection. Il ne faut pas... Moi, je ne me cache pas, je le dis. Les écoles, aujourd'hui, les écoles européennes forment très bien. Nous avons peut-être en Algérie quelques écoles qui forment, mais nous n'avons pas le nombre. Aujourd'hui, les joueurs algériens, pour parler que de joueurs algériens, les joueurs algériens sont en concurrence entre eux. Où il habite ? Il habite en Algérie, ou il habite en Europe, ou il habite ailleurs. C'est entre eux. Ça n'a aucune importance. Est-ce que vous pensez que la solution va venir des académies de la Fédération Algérienne de football ? Des centres fédéraux ? Entre autres, oui. Entre autres, aujourd'hui, la Fédération était obligée de faire ses centres de formation parce que les clubs ne forment pas. C'est pour pallier à une défaillance. Il faut préciser que les clubs n'ont pas encore le moyen d'avoir leur centre de formation. De former, exactement. Il ne faut pas câbler les clubs en pleu. Il y a un seul club, le Parado. Oui, le Parado, c'est un excellent exemple. Le Parado, c'est vraiment... C'est le modèle aujourd'hui. C'est le modèle, oui, oui. C'est le modèle. Il y a des clubs aujourd'hui qui commencent à se rendre compte, même si je dirais entre guillemets se rendre compte parce qu'ils commencent à s'intéresser sérieusement à la formation. Président, attendez-moi. S'intéresser sérieusement à la formation. Vous avez, comme vous le dites, le club, le Parado. Le club Parado est déjà un exemple. Et puis, vous avez le Soura, vous avez le CETIF, le CRB, le NED. Voilà. Enfin, il y a des limites de ce système. Mais c'est un système qui a permis quand même d'amorcer une politique de formation au sein des clubs. Il ne faut pas accabler le club, comme je l'ai dit, il ne faut pas accabler le club parce que les clubs n'ont pas les moyens d'avoir une politique de formation. Rapidement, parce que le temps passe vite. Pour rester dans l'aspect formation, il y a un groupe de travail qui a été installé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, mixte entre la Fédération et le ministère, pour revoir un petit peu cette politique de professionnalisme et de formation. Est-ce que quand vous parliez tout à l'heure d'espérer que les pouvoirs publics vous accompagnent, aujourd'hui, on peut parler peut-être que les pouvoirs publics doivent mettre à la disposition de ces clubs des infrastructures ? Moi, je ne suis pas très favorable à ce qu'une partie mette à la disposition de l'autre des choses. Ça, en ce qui concerne le professionnalisme, parce qu'en fait, ce comité mixte, cette commission mixte, est un comité qui a une mission, c'est de regarder les textes sur le professionnalisme, d'évaluer le professionnalisme et d'apporter des propositions. Ça, c'est pour le professionnalisme. Pour l'amateur, pour le football amateur, il est évident qu'il s'agit de services publics qu'il faudrait assurer, de permettre aux jeunes de disposer de moyens de jouer, au club de disposer de moyens de pratiquer le football. Maintenant, si on a un club professionnel qui vient qui est formé en société par action et qui vient le lendemain demander des subventions de l'État, c'est-à-dire qu'on a une société commerciale qui demande des subventions d'une autre partie. Ce n'est pas possible. Ce qui est interdit par la loi, déjà, et qui est aussi un contresens. Président, vous avez répondu à la question, je vais vous demander une réponse rapide. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations quand on parle de génération dorée. Réponse rapide. Pour vous, la priorité, c'est la qualification mondiale ou bien vous dites chaque chose dans son temps, la Coupe d'Afrique des Nations, après on pensera à la Coupe du Monde ? Il y a une chronologie. Très bien. Il n'y a pas de priorité. Génération dorée qui peut tout rappeler. Il n'y a pas de priorité. Il y a une chronologie. On a une Coupe d'Afrique à jouer. Nous allons le jouer. Nous sommes détenteurs des titres. Il est tout à fait légitime d'aller au Cameroun si la Coupe se jouera au Cameroun. On y reviendra à la fin de l'émission. D'aller au Cameroun pour défendre notre titre et remporter la Coupe. Génération dorée qui peut tout rappeler. Il n'y a même pas négocié. Président, Génération dorée qui peut tout rafler pour répondre à la question. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne veux pas mettre la pression sur les jeunes parce que je dois juste dire nous avons les moyens humains, les moyens matériels. Nous avons les moyens de défendre notre titre et s'il faudrait qu'on sorte encore un peu plus de nos caisses et de nos tripes pour aller chercher. On en sortera. J'avais 203. C'est tout le mal qu'on souhaite mais ce n'est pas gagné d'avance. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, on arrive à la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, peut-on parler d'un pari gagné par le Qatar en termes d'organisation ? La réponse avec Faisal Saleh. Après, on aura le VTR. Ce n'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut parler de pari gagné, président ? Ah oui, amplement. Franchement, le Qatar, en termes d'organisation, moi, je considère que le Qatar a donné, je l'ai dit en arabe, a donné des arts sur l'organisation du mondial. Le Qatar a donné l'arbonne, comme on dit, sur une organisation d'un mondial exceptionnel et ils l'ont fait à travers une organisation exceptionnelle de la FIFA à la COP en termes d'accueil, d'infrastructures, d'infrastructures, pas seulement les stades, mais les infrastructures aussi avoisinantes, environnantes, en fait, de camps d'entraînement, hôtellerie, de transport. C'est des défis. Et chaque chapitre constitue en soi un défi. Et je trouve qu'ils ont relevé le défi, ils ont montré des choses qui dépassent, j'ai dit, une fois, qui dépassent aussi le standard international. Habituel. On a, la FIFA a des standards, mais eux, ils ont dépassé ce standard-là. Ça a même fait que la FIFA commence à exiger un peu plus. Pour vous dire, c'est ce qu'on peut dire. Donc, en termes, il y a une autre dimension aussi dans cette coupe arabe, c'est la dimension humaine. Qu'on a un peu... J'allais arriver pour parler du côté humain, justement. Je ne vous gâche pas votre question. Non, allez-y. Le côté humain. Le côté humain, c'est que... Par exemple, hospitalité... Depuis très longtemps, on n'a pas vu le public du football, enfin, des deux équipes, se mélanger. Et cette coupe arabe nous a permis de voir le public, finalement... Ah si, ça se fait à travers le monde. À travers les coupes du monde et tout, le public était pratiquement mélangé sur les... Parle de notre public. Les conditions de jeu, de jeu, vous dirais, en Europe ou un peu partout dans le monde. Non, ce ne sont pas les mêmes. On voyait mal, en fait, il y a très peu, on voyait mal le public d'un pays avec un public du même pays et d'un autre pays. Sur toutes les rencontres ? Sur toutes les rencontres ? On a vu le drapeau algérien noué... Avec Tunisien. Avec le drapeau tunisien, égyptien, marocain, Président, vous parlez d'un aspect très important, la billetterie. Ça a fait spéculation en Algérie, juste pour que vous apportiez les précisions. Comment, finalement, ça s'est déroulé pour notre public ? Parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation à ce sujet. Il n'y avait pas de quoi spéculer. Spéculer, moi, je trouve que c'est un terme un peu fort. Il y a eu des réclamations, de petites réclamations qui ont été reliées sur les réseaux sociaux et vous savez que le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il suffit d'une simple réclamation qu'elle ait véhiculée comme s'il s'agissait de millions qui demandaient ça. Qu'elles prennent une entre-tournure. Le match qui a suscité le plus de... Je dirais de... L'Égypte ou le Maroc ? Non, c'est le match... Pass au Qatar ? Le match contre le... Qatar ? Le Qatar. Le Qatar. Le pays organisé. Les gens se plaignaient. Achetez-nous les billets. Nous allons les acheter. Il y a eu des groupes de supporteurs qui sont venus nous voir. Bon. On a compris qu'il y avait un problème sur la plateforme de la FIFA. C'est de là que la fédération est intervenue. En réalité, il n'y avait pas de problème sur la plateforme de la FIFA. La FIFA lance les... ouvre la plateforme. La vente de billets. Et quand il y a une forte affluence, elle baisse un peu pour permettre à... pour étaler les ventes. Ce n'était pas pour empêcher les uns ou les autres d'acheter... Mais président, pour avancer, vous avez la fédération acheté des billets. Nous avons acheté... Très bien. Pratiquement 3 000 billets pour le match du Qatar. Et pour vous dire qu'à la fin, nous avons un bon lot de billets qui n'ont pas trouvé de preneur. Très bien. Pour vous dire que la demande n'était pas si forte que ça. Et sur le dernier match, pardon, sur le dernier match où il y avait encore des réclamations que j'ai pu voir personnellement ici et là, il y avait des réclamations mais finalement le stade n'était pas... Président, juste pour avancer, vous avez parlé de la dimension humaine, le public, les publics qui se mélangeaient, on l'a vu, mais également les Qataris. Avant la Coupe du Monde, est-ce que vous dites aujourd'hui la FIFA est repartie ou quand je dis la FIFA, le président de la Fédération internationale de football et tous ceux qui l'accompagnaient, son staff, les observateurs sont repartis du Qatar en se disant Paris gagné. Est-ce que vous avez senti ça chez vous ? Oui, oui. Dès le premier jour, on voyait un peu l'importance qu'a donnée la FIFA à cet événement, d'abord. Et puis, tout au long du tournoi, de cette compétition, on voyait l'intérêt que portait la FIFA à ce tournoi aussi. À la fin, j'ai eu l'occasion de voir les responsables de la FIFA, les responsables d'autres fédérations, les responsables Qataris. J'ai eu l'occasion de les voir la veille de mon départ, juste après la fin de notre match, la finale. Et franchement, je dois vous dire que la FIFA est très satisfaite de ce déroulement de cette compétition. Parce qu'il n'y a pas que les stades. Au point où Fantino avait déclaré que cette compétition va être permanente, on va la maintenir pour les prochaines éditions. J'ai personnellement proposé qu'elle soit organisée, maintenue au Qatar pour une ou deux autres éditions, afin de la perpétuer et on laisse d'autres se préparer pour arriver au moins au même niveau. Président, je vais profiter pour parler d'un aspect très important. Lorsque vous dites, j'ai proposé, j'ai dit, est-ce que c'est également ça le fait de gagner des trophées qui permet à la fédération d'avoir cette force de proposition et d'avoir une représentativité au niveau des instances d'une autre manière aujourd'hui ? Oui, c'est notre rôle aujourd'hui comme fédération. Quand je suis en discussion avec, je profite de la discussion avec un président quand il m'offre quelques minutes de son temps dans des réunions officielles ou officieuses, je profite de ça pour apporter notre contribution et aussi essayer d'assurer pour notre nation la meilleure représentativité possible. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, il faudrait assurer pour notre fédération une représentativité au sein des instances internationales. Et si on reste effacé, si on ne fait pas un peu de je dirais de forcing aussi parfois, on ne va rien avoir. Président. Les autres le font. Alors, ça ne devrait pas se limiter, c'est terminé chez nous. Président, vous l'avez dit, Paris gagné pour le Qatar. Ils sont en avance sur le calendrier. Tout le monde s'attend à une belle Coupe du Monde et on espère qu'on y sera. Mais avant la Coupe du Monde qui aura lieu au mois de décembre 2022, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, le président de la Confédération africaine de football, Motsépé, est au Cameroun. Il a eu à rencontrer le ministre des Sports. Il a eu à rencontrer le nouveau président de la Fédération camerounaise, Samuel Etoffis, l'ancien joueur. Infantino avait assisté à la réunion du COMEX. Le COMEX est divisé, quand je dis le COMEX, le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Infantino, sous la pression des clubs, veut reporter la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce que vous avez des informations sur cette question ? Je dis, ça prend le chemin d'une tenue d'une Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Écoutez, à ce stade, l'information, c'est que la Coupe d'Afrique va se jouer au Cameroun et à la date prévue. Ça, c'est ce qui... On se dirige vers une Coupe d'Afrique au mois de janvier. qui ressort et je dirais de toutes les discussions et les informations qui nous parviennent. Mais il y a autre chose aussi. C'est quoi ? C'est que la CAF ne veut pas céder, même si le Cameroun n'est pas prêt à 100%, ne veut pas céder à la facilité de délocaliser encore une fois ou de décaler cette Coupe d'Afrique pour la énième fois. On parle d'une pression des clubs européens. L'autre chose, ça c'est l'autre point. La CAF ne veut pas céder non plus à la pression des clubs européens à travers l'association des clubs européens de ne pas libérer les joueurs. Parce que là, dans la position de ce qu'on appelle la ECA ou l'European Club Association, cette association a avancé des raisons sanitaires pour empêcher, et pour avancer par les clubs européens pour ne pas libérer les joueurs africains. en parlant de conditions d'un système de santé insuffisant au Cameroun. C'est ce qu'il disait. Là, ce sont des motifs qu'on avance ici et là. Mais il y a un truc très important. Les clubs européens ont montré peu de respect vis-à-vis des nations africaines. et de cette compétition. Des sélections africaines. Pas la compétition. Ça avait commencé. On est sur la fin de l'émission. Franchement, oui. Parce que les clubs européens ignorent les besoins d'une sélection nationale. Parce que quand vous avez dans un club européen, vous avez deux, trois joueurs, il y a 120 joueurs africains dans les clubs européens qui pourraient faire le voyage. On a 40 en Angleterre. Très bien. Qui pourraient faire ce voyage. Alors, l'ignorance de ces clubs, des besoins des clubs européens, ça ne devrait pas être accepté. Très bien. Et nous, nous le dénonçons. Nous l'avons fait. Ça avait commencé au Mercato. Très bien. Nous dénonçons cette manière de traiter avec les clubs africains les nations africaines. Pour vous, c'est du mépris ? C'est du mépris. C'est du mépris. Très bien. Merci, Président. Merci à vous. Je sais que vous êtes très fatigué. Merci à vous. Je voudrais juste dire un mot. Il a dit au tout début « Tout ce que vous touchez se transforme en or ». Je ne veux pas vous porter la poisse. L'aide au moment que c'est au profit de la nation. C'est juste un mot du Président sur Mehdi Bouhara également. C'est la première participation du magique. On est obligé de se quitter. De toute façon, c'est très bien. Il ne peut que lui faire des louanges. Merci encore une fois, Président, d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Zina Ahmed. Merci. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501